Installez-vous, installez-vous, monsieur le conseiller spécial du directeur général du Sénégal. Bonjour et bienvenue alors. Vous êtes donc conseiller spécial au directeur général du Sénégal numérique. Donc vous gérez les infrastructures numériques au Sénégal, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous êtes basé à Dakar ? Basé à Dakar. D'accord. Alors, comment ça se passe à Dakar ? Où est-ce qu'on en est sur la transition numérique ? Oui, sur la transition numérique, il faut comprendre que l'État du Sénégal a consenti beaucoup d'efforts avec beaucoup d'investissements parce qu'il faut le dire, c'était d'abord un petit bureau qui a été dérogé à la présidence qui a fait son bonhomme de chemin jusqu'à devenu aujourd'hui une SA. La suite quand même d'un certain investissement qui a été consenti par l'État du Sénégal, c'est ce qui a fait que nous avons opéré d'abord une mutation institutionnelle en quittant le statut d'agence qui nous conférait des prérogatives de puissance publique en nous focalisant exclusivement sur l'administration. Mais aujourd'hui, avec le passage à une société anonyme, nous avons la capacité de contracter avec les particuliers, avec le privé parce que simplement nous voulons aujourd'hui commercialiser nos surcapacités de production. Donc en fait, c'est peut-être administratif, mais finalement, ça vous donne une dynamique pour être beaucoup plus proche des investissements. Quelles sont vos missions aujourd'hui en tant que société anonyme ? Nos missions premières, c'est d'abord de mener la politique d'informatisation de l'État, développer toutes les plateformes, aller vers une administration purement digitalisée. C'est aujourd'hui de faciliter l'accès aux services publics à travers aujourd'hui le maillage du territoire en fibre optique, à travers les espaces sénégales, services qui sont également implantés dans les différents départements du pays, mais également avec le renforcement aujourd'hui de nos capacités de connectivité, en ayant tiré le câble sous-marin de l'Europe à travers IlaLink, ce qui a permis considérablement d'augmenter aujourd'hui notre potentiel et nos capacités et qui doivent être au service de l'ensemble des Sénégalais. Alors justement, vous soutenez une coopération numérique en Afrique de l'Ouest. Par quoi cela se passe ? Est-ce que vous avez un dispositif en place pour développer cette coopération en Afrique de l'Ouest ? Oui, c'est la raison qui justifie aujourd'hui le pôle coopération et partenariat que nous avons créé. Parce que le pôle coopération et partenariat doit aujourd'hui essayer d'embarquer l'ensemble des pays de la sous-région, l'ensemble des structures qui sont au niveau de la sous-région, mais également de faire bénéficier à toute la sous-région Ouest africaine de l'expertise sénégalaire en politique de numérisation et de digitalisation, en politique d'informatisation de notre administration. Donc un partage d'expérience ? Un partage d'expérience compte tenu effectivement de nos 37 ans d'existence en tant que structure de l'Etat, mais également au regard de tous ces ingénieurs qui ont été formés aux bonnes écoles et qui aujourd'hui sont dans notre personnel. Alors justement, le gouvernement sénégalais s'est engagé à lutter contre les déchets électroniques. Vous pouvez me donner des exemples ? Tout à fait, oui. Nous avons aujourd'hui un micro-centre de démantèlement et de traitement des déchets électroniques et la perspective, c'est d'en aller vers aujourd'hui la réalisation d'un centre sous-régional. Aujourd'hui, Sénégal Numérique, à travers sa direction des 3E, exploite et traite 50 tonnes de déchets électroniques chaque année. 50 tonnes ? Nous pensons que ce n'est rien par rapport aujourd'hui à tout ce que nous pouvons faire et par rapport effectivement à la demande. Aujourd'hui, dans le monde, c'est 50 millions de déchets qui sont générés. La perspective d'ici 2050, c'est d'en arriver à la projection, c'est 120 millions de tonnes. Qu'est-ce que nous avons fait en termes d'actes qui ont été posés, en termes de responsabilité à assumer pour léguer aujourd'hui aux générations futures un monde qui sera moins compromis par la pollution, moins compromis par les agressions ? Je pense que c'est dans cette perspective que Sénégal Numérique s'est inscrite, en mettant en place un centre qui a permis aujourd'hui de collecter les déchets, mais qui a permis également de faire un peu de RSE parce que les ordinateurs qui sont collectés, recyclés, ont permis aujourd'hui d'équiper plus de 140 écoles en salles multimédia. Les écoles, ça vous tient à cœur ? Vous étiez enseignant avant ? Voilà, voilà. Comment se passe la reconversion professionnelle ? Facile, parce que nous avons pu quand même faire beaucoup de formations qui nous ont facilité cette mobilité professionnelle-là, cette reconversion. Parce qu'à la base, effectivement, je suis ingénieur en formation, mais j'ai pu quand même faire d'autres masters en gestion de projet, en communication stratégique et digitale, en leadership. Et tout cela a permis aujourd'hui d'avoir cette polyvalence qui m'a fait atterrir à Sénégal Numérique. Et depuis là, je me suis sager de faire des questions de suivi-évaluation, de gérer les questions de partenariat. Et aujourd'hui, je suis devenu conseiller spécial pour au moins avoir cette transversalité qui aura permis à toutes les directions de pouvoir bénéficier de mon expérience. Et qui est une force et une fierté. Merci beaucoup, Abdou Andian. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup et bon big. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial au directeur général Sénégal Numérique. Merci beaucoup et très bon big. Merci beaucoup.